... Tous les jours, je regarde rapidement mon espace fourmi pour voir si tout est OK. Mes asticots vont bientôt devenir des mouches. D'ailleurs, mes petites fourmis semblent adorer ces asticots et elles s'en donnent à cœur joie pour les déchiqueter. Puis, quelquefois, je regarde une colonie au hasard et aujourd'hui ce sont les messors barbarus que je n'avais pas regardés depuis dix jours. Dora, ma petite reine, est bien là, mais je suis surpris du petit nombre d'ouvrières par rapport à d'habitude. Est-ce qu'il y aurait un problème que je n'ai pas vu ? Et en y regardant de plus près, il n'y a presque plus de couvins non plus. Cela m'inquiète, il faut mener une enquête. Dans l'air de chasse, l'asticot occupe les ouvrières et tout semble normal. Je regarde alors dans le nid et, surprise, toutes les ouvrières manquantes sont là ainsi que le couvins. Ouf, je suis rassuré. Il y a quelques jours, elles avaient commencé à me faire un dépotoir dans le nid. C'était peut-être le signe d'un déménagement proche. Et dans le couvins, je vois qu'il y a une dizaine d'imagots. Donc dans quelques jours, la colonie va encore grossir. C'est bon signe pour l'avenir. Bon, je vous ai entendu. C'est quoi un imago ? Un imago, c'est ça. C'est une fourmi qui est pratiquement terminée de former, mais qui n'a pas encore de mouvement. Là, on les voit bien les imagos. Avec leurs points noirs, ce sont leurs yeux. Bon, Dora est encore dans le tube à essai, mais le déménagement continue à grande vitesse. Il ne reste plus qu'une dizaine d'œufs et de larves et plus aucune graine. Il reste maintenant aux ouvrières à convaincre Madame la Reine de déménager. Le temps que je regarde ailleurs, et hop, plus de reine. Serait-ce le grand départ ? J'ai réduit la lumière pour ne pas déranger tout ce petit monde. Désolé donc pour cette mauvaise qualité d'image, rassurez-vous, ce n'est que passager. Notre Dora s'est cachée. Tiens, pour ceux qui ne savent pas pourquoi elle s'appelle Dora, je vous invite à regarder cette vidéo. Avec le peu de monde dans le tube à essai, je remarque que la deuxième génération de fourmis est plus grosse que la première. Ou alors, il s'agit des premiers médias. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À moins qu'il ne s'agisse de majors, mais je n'y crois pas car la colonie est trop jeune. Pendant ce temps, dans le nid, tout le monde s'active. La venue de la reine est imminente. J'en profite pour inspecter le couvain, et tout cela me semble très prometteur. Dans l'air de chasse, nos deux ouvrières sont imperturbables, et elles s'occupent du repas du soir. Et puis Dora sort de sa cachette, et entre dans l'air de chasse. Pour ceux d'entre vous qui découvrent les fourmis, regardez la taille de la reine par rapport aux ouvrières. Et enfin, Dora rentre dans le nid, et se dirige tout droit vers le couvain. Refermons vite pour ne pas les déranger. Un déménagement chez les fourmis, c'est un moment intime. Au total, tout ce remue-ménage aura pris 20 minutes, et tout ça sans location de camion. Maintenant, vous savez qui appeler pour votre prochain déménagement. Je vous informe que bientôt, je vais lancer un concours pour vous faire gagner une fondation de Camponotus Maculatus. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de mes vidéos. Un grand merci à tous. Bye. Ah, et j'oubliais. Un petit pouce bleu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada